Et salut à tous et bienvenue pour cette petite FAQ de 2018. Je vous ai demandé il y a une semaine de me poser des questions sous une vidéo dédiée, et bien aujourd'hui je vais y répondre. Juste, je tiens à préciser deux choses. La première, c'est que j'ai oublié de vous demander si vous vouliez que je donne vos noms ou pas, du coup, pour éviter les emmerdes, étant donné que la vidéo n'est plus disponible, je ne vais pas donner de noms pour éviter tout problème. La deuxième chose, c'est que j'ai mis directement dans la description de la vidéo des timecodes qui vous permettent directement d'aller aux questions qui vous intéressent. Si vous n'avez pas envie de vous faire chier à regarder toutes les questions, voilà, les timecodes, ça vous permet d'aller un peu plus vite. Bref, cela étant dit, on y va. Donc on va commencer par, non pas là, mais les questions concernant les jeux vidéo que vous m'avez posés, tout simplement. Donc vous avez été très nombreux à me demander de jouer à tel jeu, tel ou tel jeu et tout, bon, je vais essayer de répondre à tous, mais c'est pas garanti. D'abord, il m'a été demandé de faire du Fortnite. Non, je ne vais pas faire du Fortnite, ce n'est pas mon style de jeu, c'est pas du tout ce que j'aime faire, c'est pas un jeu que j'aime bien non plus, donc non, clairement, pas du Fortnite. Et en plus, ça sortirait de nulle part, enfin, je n'ai pas la gueule d'un YouTuber qui fait du Fortnite, les miniatures, je ne mets pas de flèche rouge dans tous les sens, je ne fais pas des têtes putaclic dans tous les sens, donc non, pas du Fortnite. Ce n'est pas du tout mon genre de jeu, ce n'est pas un jeu que j'apprécie, non. Ensuite, il m'a été demandé Black & White 2. Alors, je n'ai jamais fait des Black & White, ça pourrait être intéressant, mais en même temps, là comme ça, ça ne m'inspire pas des masses, du coup, pourquoi pas, mais là, tout de suite, prochainement, non. Bon, ensuite, il m'a été demandé Sport. Donc, encore une fois, je vais dire, non, Sport, c'est fini, j'en ai fait beaucoup trop, je pète un câble à chaque fois qu'on me parle de Sport, non. Cependant, je dis ça comme ça, il est possible que dans les prochains mois, il y ait du No Man's Sky sur cette chaîne. Je dis bien que c'est possible. Pour l'instant, je suis en train de réfléchir à quel angle je vais essayer de prendre No Man's Sky, on va bien voir. Surtout qu'il y a une grosse mise à jour qui arrive pour moi demain, donc le jeu va pas mal changer. On va voir. Pour l'instant, No Man's Sky, c'est prévu. La question, c'est quand et comment, et ça, pour l'instant, j'en sais rien du tout. Ensuite, il m'a été demandé For Honor. Bah non, en fait, parce que ça ne m'intéresse pas non plus, et puis je n'ai pas envie de faire des jeux qui ne m'intéressent pas. Ensuite, il m'a été demandé Dofus, et non plus, parce que Dofus, je n'ai pas grandi avec, et ça ne m'intéresse pas non plus. J'ai beaucoup de potes qui n'arrêtent pas d'y jouer en mode farm, mais ça ne m'inspire pas du tout. Donc non, pas du Dofus. Et enfin, il m'a été demandé Mountain Blade Bannerlord. Bien sûr que je vais faire du Mountain Blade Bannerlord. Évidemment. Le seul souci, c'est qu'il faudrait déjà qu'il y ait une putain de date de sortie, ce qui n'est toujours pas le cas. Peut-être à la Gamescom cette année, mais pour l'instant, on n'en sait rien, et c'est effectivement très chiant. Je viens de vérifier à l'instant, il n'y a toujours pas de date de sortie, et le premier trailer de Mountain Blade 2 est sorti en 2012. Sachant que c'était un trailer. Ça veut donc dire que le développement avait été un petit peu commencé en amont. Ça fait un moment. Peut-être que son développement durera plus que Star Citizen. Je dis ça comme ça. Donc voilà, ça c'était les jeux que vous m'avez proposés, et en fait, j'ai un souci. Avec les changements qui ont eu lieu sur cette chaîne, je me suis rendu compte que, déjà, d'une part, ça ne m'intéressait plus trop de faire que du Let's Play, et en même temps, j'ai plus le temps. J'ai à la fois plus le temps de les faire, et plus le temps de les mettre sur la chaîne. En fait, si, techniquement, j'ai largement le temps de les faire et de les mettre sur la chaîne, mais ça veut dire que je vais avoir du mal à faire les vidéos tous les dimanches, un peu plus chiadées, avec plus de montage et tout. C'est un petit peu compliqué. Alors là, ça y est, je suis en vacances, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de faire des vidéos, mais en même temps, si je dois maintenir des Let's Play alors que je bosse à côté, ça va être compliqué, parce que j'ai vraiment pas le temps. Bosser à côté, ça me fatigue. Bref, il faut que je fasse des vidéos pour le dimanche. C'est super dur. Les Let's Play, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais vraiment pas quoi en faire. Ça sert de bouche-trou, mais en même temps, des fois, il y a deux mois qui passent sans que j'ai de trous à boucher. Donc, bon, c'est pas super. Genre, par exemple, le Let's Play actuel, c'est sur XCOM Declassified, voilà. Il n'est toujours pas fini, j'ai déjà des vidéos de tournée et tout, mais en même temps, je ne sais pas quand les sortir. Elles me servent un peu de bouche-trou quand je n'ai pas le temps de finir les vidéos un peu plus chiadées qui sortent le dimanche, parce que mine de rien, à certaines, ça prend un peu de temps. Et en même temps, faire des Let's Play, ça me permet de me relâcher un petit peu, de jouer, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je ne joue plus du tout. À part pour faire les vidéos, je n'ai pas le temps de jouer. C'est un peu frustrant. Donc, bon, les Let's Play, je ne sais pas quoi en faire. Honnêtement, quand XCOM Declassified sera fini, je ne saurais pas trop quoi faire. Est-ce qu'il faut que j'entame sur quelque chose d'autre ? Je ne sais pas. Ou alors, tout ce que je devrais faire, c'est, pourquoi pas, arrêter les Let's Play une fois que XCOM Declassified sera entièrement sorti. Et puis, à partir de là, si j'ai besoin de faire du bouche-trou, ça ne me prend pas longtemps, ça me prend une ou deux heures de faire la vidéo, de l'enregistrer, puis après de la monter et tout ça. Ce n'est pas très très compliqué. Je peux le faire, genre, un ou deux jours avant la sortie de la vidéo, si je me rends compte que ce n'est pas possible de sortir quelque chose de chiadé pour le dimanche. Ça pourrait être possible. Donc, ça serait des trucs un peu one-shot, pas forcément des Let's Play épisodiques. Ce serait peut-être plus simple. Je ne sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez. Honnêtement, je suis un peu perdu avec mes Let's Play. J'ai un peu le cul entre deux chaises. Je ne sais pas trop. Et en même temps, les Let's Play, c'est un peu lié aux histoires de stream. Parce que c'est vrai que je ne fais pas de stream en ce moment, mais je vais en parler tout de suite maintenant. Il m'a été demandé à quand le prochain stream, est-ce que je serai un jour régulier avec mes streams ? À ça, je réponds je ne sais pas et je ne sais pas. Tout simplement parce que là, actuellement, je suis de retour chez mes parents. Donc, c'était pour un stage de 4 mois. Et on n'a pas la fibre. C'est d'ailleurs très chiant. On est beaucoup sur une petite ADSL de merde. Donc, honnêtement, pour poster des vidéos, c'est un peu l'enfer. Ça veut dire que je bloque Internet pendant une journée pour poster une vidéo. C'est un peu chiant. Donc, pour les streams, ce n'est pas terrible. Ça ne marche pas très bien. Déjà que l'ADSL toute seule, je ne suis pas sûr que ça fonctionne très bien pour les streams. On verra plus tard dans l'été. Peut-être que je pourrais en faire. Mais actuellement, ce n'est pas possible. Et quant à l'année scolaire prochaine, je ne sais absolument pas où je suis parce que pour l'instant, je n'ai toujours pas d'appart pour retourner en cours. Donc, ce n'est pas super. Je ne sais pas si j'aurai la fibre ou quoi que ce soit. Je suis un peu paumé. Si j'ai la fibre, bien sûr que je ferai des streams régulièrement. C'est super cool les streams et peut-être que je ferai des streams sur plein d'autres trucs. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Mais rassurez-vous, si stream il y a, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Et j'ai d'ailleurs très hâte que les streams reprennent parce que franchement, j'ai réussi à être affilié Twitch. Il faudrait juste que la machine se mette en branle et que je puisse faire des streams régulièrement. Mais en même temps, je me dis que si je fais des streams, j'ai un peu moins de temps pour bosser sur les vidéos et je n'ai déjà pas énormément de temps pour bosser sur les vidéos. Du coup, c'est un peu chaud. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis quand même pas mal fatigué. J'ai quasiment pioncé tout d'un week-end tellement j'étais crevé une fois que je suis arrivé en vacances. Donc, c'est vous dire à quel point je suis un peu fatigué par un régime un peu soutenu à coup de vidéos et de boulot à côté. C'est pas facile. Une dernière question qui parle de jeux vidéo mais qui n'est pas à une demande de faire un jeu ou quoi que ce soit, c'est mon avis sur Dual Universe. Et bien, je ne sais pas parce que je n'ai vraiment pas eu le temps de me renseigner sur le jeu. Et en fait, en ce moment, je n'ai vraiment pas le temps de faire autre chose que faire des vidéos et en même temps, j'ai d'autres projets à côté. Donc forcément, si je me rajoute des trucs, bref. Donc voilà, c'est juste pour dire, Dual Universe, je n'ai pas eu le temps de me renseigner. Donc, je n'ai pas d'avis, tout simplement. Ensuite, on va parler un peu d'autre chose étant donné qu'il m'a été demandé est-ce que je ferais des reviews de Doctor Who ? Oui ! Ah, c'est trop cool ! Doctor Who, saison 11, sort normalement cet automne. C'est le changement de docteur. Ça y est, Jodie Whittaker va devenir le docteur. D'ailleurs, c'est très chiant parce que c'est vrai qu'en anglais, c'est The Doctor. Du coup, on s'en fout un peu de son nom. Tandis que là, c'est une nana. Qu'est-ce qu'on fait ? Le Doctor Who ? La Doctor Who ? Un peu compliqué. Mais bref, j'ai très, 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 très hâte de voir cette saison 11. Elle m'a l'air particulièrement lumineuse. Très clairement, la dernière saison de Peter Capaldi, donc le 12ème Docteur, parce que du coup, on est au 13ème. Le 12ème Docteur était... C'était une saison extrêmement sombre, extrêmement triste, très dark. J'ai énormément aimé la dernière saison de Doctor Who, la 10ème, même si, bon, Bill était un peu chiante à rappeler toutes les deux minutes qu'elle était black et lesbienne. C'était vraiment chiant. Au bout d'un moment, t'as compris. Oui, on sait. T'es black, t'es lesbienne, c'est gentil, c'est sympa. Mais arrête de le dire tous les épisodes, c'est relou. Mais là, c'est vraiment changement. Steven Moffat est parti, changement de docteur. Bref, c'est le renouveau. C'est un peu comme quand Matt Smith est arrivé. J'ai vraiment hâte de voir ça, parce que là, pour le coup, je ne regardais pas Doctor Who quand Matt Smith s'est arrivé et que la série a totalement changé de ton. Ça a été vraiment un renouveau dans la série. Là, c'est pareil. Changement de docteur, changement de showrunner, ça va être vraiment cool. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai d'ailleurs pas mal de pronostics qui concernent la saison 11, notamment du fait qu'il y a une certaine évolution dans les docteurs. Le premier docteur de la... Enfin, je parle de la nouvelle série, bien sûr. Je n'ai pas vu l'ancienne série. Le premier docteur qui était joué par Christopher Eccleston, voilà, c'est ça. Le premier docteur de la nouvelle série, c'était un docteur qui était un peu... Le docteur perdu. Je l'appelle le docteur perdu parce qu'il sort de la guerre et qu'il est un petit peu complètement paumé. Ensuite, il y a le docteur David Tennant qui est mon docteur préféré à l'heure actuelle où c'est le docteur de la colère. C'est vraiment le docteur le plus colérique de tous. Ensuite, il y a Matt Smith qui arrive qui, lui, était plutôt le docteur de l'oubli. On sent qu'il oublie les choses volontairement, qu'il essaie d'oublier. Et ensuite, il y avait Capaldi qui, lui, avait fait un docteur beaucoup plus... Le docteur de la tristesse ou du désespoir un peu parce que c'était vraiment des saisons assez tristes. Il était à la fois heureux et en même temps malheureux. C'était très bien. Ça donnait vraiment une évolution dans le personnage. C'était vraiment cool. Et là, Jodie Whittaker, rien qu'à la façon dont elle s'habille, au changement du logo et tout, pour moi, c'est le docteur de l'espoir. On risque d'avoir des saisons beaucoup moins sombres, beaucoup plus pleines d'espoir et ça me donne envie, quoi. Que le nouveau docteur soit une nana, je m'en fiche un peu. Enfin, oui et non. C'est très bien que ce soit une nana, je m'en fiche parce qu'en même temps, c'est un alien, on s'en fout. Mais vraiment, le fait qu'on va changer de ton, qu'il y ait trois nouveaux compagnons qui soient tous différents, bref, ça va être vraiment très très cool et j'ai très très hâte d'en parler. Et la question, c'est comment je vais en parler sur cette chaîne quand ça sortira ? Bah, c'est assez simple. Je pense que je vais simplement me cantonner à des reviews. Donc voilà, quand ça sortira, le lendemain ou le surlendemain, je pense que je sortirai la review de l'épisode pour voir en parler un petit peu. J'ai vraiment hâte d'en faire parce que ça va me changer clairement du jeu vidéo et ça va surprendre certaines personnes, mais je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à l'aise pour parler d'autres choses que du jeu vidéo, notamment des livres, des séries, des mangas, des bouquins, enfin plein de trucs. Je suis très peu à l'aise pour parler de jeux vidéo. Oui, c'est un peu ballot étant donné que j'ai une chaîne qui parle de jeux vidéo. Mais ça, je le développerai dans une vidéo dédiée, en fait, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte dernièrement quand je me suis mis à écrire mes vidéos. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins bon à écrire sur des sujets vidéo ludiques que sur autre chose. Donc c'est un problème, effectivement, et je vais en parler, je pense, dans une vidéo dédiée. Donc voilà, ça c'était pour la partie Dr. Wu. Oui, je ferai des trucs sur Dr. Wu et ça sera sans doute des reviews de la saison 11. Ça va être cool. Ensuite, je vais parler un peu de moi. Il m'a été demandé entre l'école et YouTube, est-ce que j'ai encore du temps libre ? Alors, j'ai déjà un peu répondu à ça. J'ai oui et non du temps libre. Là, en ce moment, je n'étais pas en école, j'étais en stage et les stages, ça prend du temps. C'est-à-dire, je commence à 8h30, c'est-à-dire je me lève le matin, je vais au boulot, quoi. Et ensuite, je sors. Bon, là, ça va. Je sortais à 17h, j'étais chez moi à 18h, mais quand tu sors d'une journée où j'ai passé mon temps à coder au clavier, ouais, je n'ai pas envie de me foutre de mon banc de montage. À l'école, c'est plus simple parce que j'ai moins de cours, mais en même temps, j'ai quasiment fini mon école. J'ai bientôt mon bac plus 5, donc à partir d'un moment, il va falloir que je bosse. À l'école, j'ai le temps. Quand je suis en stage, beaucoup moins. Bon. Est-ce que je vais arriver à continuer sur YouTube derrière ? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il faudra réduire. J'en sais absolument rien. Je verrai à ce moment-là. Donc, tu as quel âge ? J'ai 22 ans. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu 22 ans. Et qu'est-ce que j'étudie ? Alors, je suis dans une école de sécurité et technologie informatique. Je suis en école d'ingé. Et ça veut dire ce que ça veut dire. En gros, je fais une formation de hacker. On va dire ça comme ça pour aller vite. Mais les hackers, ce n'est pas du tout comme dans les films. Je vous rassure. C'est beaucoup plus... Il faut réfléchir tout ça. Et en même temps, cette formation, ce n'est pas exactement ce que je veux faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire architecte logiciel parce que je ne suis vraiment pas mauvais à développer des trucs. Et voilà. J'ai envie de pousser dans cette voie sans pour autant être développeur lambda. Je veux être architecte logiciel. Voilà. C'est ce que je veux faire. C'est un peu ce que j'étudie, mais c'est surtout ce vers quoi je me dérisse dans les stages, en fait. Plus que l'école. Parce que l'école, bon... Elle donne une formation, mais c'est un peu comme tout. Tu peux la tirer, la tord dans tous les sens. Il y a des trucs qui ne sont pas cools. Il y a des trucs qui sont cools. Bref. Voilà. Donc, on m'a posé une dernière question et celle-là, je suis vraiment content qu'on me l'ait posée parce que je pense que j'en aurais parlé dans tous les cas. Salut. Est-ce que ton focus sur Star Citizen a été bénéfique pour ta chaîne ? Plus grosse visibilité, Plus de subs ou autre. Et si tu venais à te décider pour une guilde clan, organisation, tout ce que tu veux, vers quoi tu te dirigerais ? Alors, je vais commencer par la première question parce qu'il y en a deux. Est-ce que mon focus a été bénéfique ? Non. Quand je regarde mes stats, non. Très clairement, la chaîne est en déclin. Tout simplement, en termes de nombre de vues par mois, ma chaîne est clairement en déclin. Bon, là, c'est vrai que en ce moment, c'est un peu compliqué parce que c'est l'été. Et l'été, il y a toujours moins de vues, il y a toujours moins de revenus. C'est un peu normal. Mais en même temps, je l'ai déjà vu depuis que j'ai commencé mes vidéos sur Star Citizen, ce qui fait presque six mois maintenant, quasiment. Ouais, c'est en déclin. Clairement, la chaîne est en déclin. En tout cas, en nombre de vues, ça a fortement diminué. Auparavant, j'étais presque à 1000 vues par jour. Là, je suis rarement à plus de 700. C'est pour vous dire. Après, en termes de subs, j'en ai gagné. Peut-être pas autant que si j'avais continué sur des let's play. En fait, je n'en sais rien. Je ne suis pas sûr. Je pense que je gagne un peu plus de subs parce que c'est un peu plus personnel. Je fais un peu plus des choses sincères. C'était sincère quand je faisais des let's play, mais c'est un peu plus engagé ce que je fais maintenant. Ça plaît peut-être plus. Je pense que j'ai plus de subs, mais ce n'est pas sûr. Après, si ça n'a pas été bénéfique pour la chaîne, est-ce que ça a été bénéfique pour moi ? Oui. Très clairement, oui. Pour moi, en tant que personne, ça a été carrément beaucoup mieux. Je m'étais enfoncé dans une sorte de truc un peu pourri avec mes let's play. Je faisais ça de manière très enchaînée. Généralement, je faisais même 3 ou 4 épisodes par jour et après, je les montais sur le reste. Bref, ce n'était pas terrible du tout. Je vais bientôt atteindre les 800 vidéos, un truc comme ça. Sachant que l'ultime majorité, c'est des let's play, je commençais à en avoir un peu ras la casquette. Je suis content d'avoir effectué ce virage. Alors certes, ça a des côtés bien et des côtés moins bien. Les côtés bien, c'est simplement qu'il y a un peu plus d'interaction avec la communauté et ça, c'est franchement trop cool. Les côtés moins bien, c'est que du coup, je me prends régulièrement des petits cons qui viennent me taper dessus. Bon, c'est un peu normal. J'ai choisi un sujet assez engagé. Star Citizen, on le sait tous, c'est hyper engagé. En tout cas, c'est engagé. C'est surtout très clivant. Généralement, les gens, ils l'aiment ou ils l'étestent mais c'est jamais entre les deux. Je suis très content de voir des vidéos qui tournent, qui fonctionnent parce que mine de rien, je fais beaucoup moins de vidéos mais quand elles ont entre 400 et 500 vues par vidéo, c'est vraiment cool parce que je faisais rien du tout avec mes vidéos Let's Play mais en même temps, là, c'est super bénéfique pour moi parce que je suis obligé de faire. Je suis obligé de m'occuper de ma chaîne YouTube. Elle bouge, il faut que je fasse du montage, il faut que j'écrive, il faut que j'enregistre ce qui n'était pas du tout le cas avant et ça, ça me fait plaisir ou pas parce qu'en fait, je ne me fais pas trop plaisir parce que je sais que je suis extrêmement nul en montage et ça me pèse. Actuellement, ça me pèse beaucoup. Il faudrait que je me fasse une petite formation dessus parce que très clairement, je sais que je suis capable de faire des trucs chiadés mais en fait, je n'y arrive pas parce que je ne suis pas capable en le sens où je n'ai pas la formation qu'il faut. C'est un peu ce qui me bloque quand je fais des vidéos. J'ai vraiment envie de faire des trucs super cool et en même temps, je sais que je n'ai pas les compétences, tout simplement. C'est un peu chiant mais je sais qu'il faut que je pratique pour que ça avance. Donc voilà, est-ce que ça a été bénéfique pour ma chaîne ? Non, mais pour moi, oui, très clairement, je me fais beaucoup plus plaisir à faire mes vidéos et c'est le plus important. Et pour répondre à la seconde question si je me déciderais vers une guilde, un clan ou une organisation, etc. Vers quoi je me dirigerais ? Je ne sais pas. Vous l'avez peut-être compris aux dernières vidéos, j'adore miner. Le gameplay de minage dans la plupart des jeux, enfin le gameplay un peu débile où il faut prendre une pioche et il faut creuser, j'adore ça. J'adore miner des cailloux, c'est assez bizarre mais j'aime bien ça. Donc je pense que je me dirigerais sans doute vers une organisation commerciale parce que clairement, Star Citizen, je ne vais pas y jouer pour son côté très PVP orienté, c'est-à-dire avec des gunfights et tout. Je ne pense pas que ça sera mon truc parce que je suis très mauvais au pilotage et je ne suis pas quelqu'un qui supporte la pression des combats. Ce n'est pas mon truc. Mais en même temps, je suis extrêmement résistant aux tâches répétitives. Donc miner toute la journée sur un prospector, franchement, moi ça me va. Du moment qu'il y a quelqu'un pour vider les caisses pour éviter que je me fasse les allers-retours, franchement, moi je dis pourquoi pas ? Ou alors miner sur un Orion, pas de problème. Donc s'il y a une organisation qui a un Orion et qui recrute des mineurs invétérés, pourquoi pas ? Après, je ne vois pas trop d'autres choses parce qu'en fait, je suis vraiment un joueur solo d'origine. Je suis vraiment soit un joueur solo soit un joueur avec des potes. C'est-à-dire que je ne vais jamais chercher des randoms pour aller jouer. Ce n'est pas mon truc. Je suis assez timide. Donc voilà, je pense que si vraiment je me tourne vers une organisation, soit c'est une organisation de copains, tout simplement, des gens que je connais, soit une organisation de mineurs. Voilà, on est arrivé au bout de cette FAQ de 2018. J'espère que cela aura répondu à beaucoup de vos questions. En tout cas, j'ai fait le tour des questions, moi, de mon côté. Dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui parlera sans doute de Monster Hunter World étant donné qu'il sort dans pas longtemps et que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'en parler. N'hésitez pas aussi à passer sur Utip si vous avez envie de soutenir mon activité. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501